On va se faire ensemble la tier liste de qui va gagner le 6th Mutational. Déjà on va commencer par qui se fait éliminer direct. Est-ce qu'on peut faire un sondage avec marqué éliminer en groupe ? Oui, non. C'est parti, sondage en cours. Dark Zero. Sondage en cours, pas éliminer des groupes. On verra après pour où est-ce qu'ils vont. Sondage en cours. Sondage en cours pour Fierix. Sondage en cours. Ici, en vrai, c'est des lapins quoi. Ils n'ont rien fait. C'est des fraudes. C'est des fraudes. Ils sont clairement éliminés. Oui, voilà, on est d'accord. Donc du coup, Geeket. Sondage en cours. C'est ça, c'est Geeket là ? La fleur de lotus là ? Ou c'est quoi ça ? On dirait une marque de PQ. Bliss. Ah bah sérieusement, Team Bliss. J'adore. Avec Bliss, ça glisse. Vraiment, une marque de PQ le truc. Par contre, tu peux faire ton boulot et analyser les teams, la 6-4. Ouais. Bah regarde, j'ai analysé. J'ai un gros background marketing et je te dis, Team Bliss, ça pue un peu du cul quoi. Dans tous les sens du terme comme nom. Qu'en penses-tu ? Vous avez dit, éliminez-vous. Ensuite, on a quoi ? Attends, Dark Zero. Mais non, mais il y avait G2 là. On est d'accord. Pas éliminé pour G2. Ok. Faut vraiment le faire sérieusement. Si vous voulez gagner des free alpha pack, les mecs. Vraiment, vous n'avez aucun intérêt à participer si vous n'avez aucune idée du truc quoi. Mettez pas un truc en mode, je connais le nom. Donc, c'est pas un vote de popularité. C'est un vote de vrais connaisseurs de Rainbow Six. Et quoi de mieux qu'un chat Twitch réel de la communauté Rainbow Six francophone pour pouvoir parler de Rainbow Six. Parce que vous, vous y connaissez. Vous. Les plates. NIP. Boom. W7M. Attention. Parce que ceux qui savent, savent. Vends-moi tes glaciers STP6. Merci. Si tu veux. Pas de problème. J'ai un compte, je te le vends 2500 euros. Il y a les glaciers sur quasiment toutes les armes. Et les Black Eyes sur quasiment toutes les armes. C'est tendu chez eux un peu. C'est quoi le contexte pour W7M ? Je n'ai pas suivi. On va demander à des experts. Ceux qui veulent participer à la conférence. Qu'est-ce qui se passe chez W7M ? Ils vont quand même passer les poules. C'est au Brésil. Ils vont avoir le public. Ouais, moi, je les vois mal ne pas passer les poules. Mais imagine. Le mindset est totalement fucked up, tu vois. Je connais de nom le tournoi, mais je ne vois pas l'importance du tournoi. Le Sexe Invitational, c'est la Coupe du Monde de Rainbow Six. Une fois par an. Et cette année, il n'aura pas lieu chez les putains de Canadiens que personne n'aime. Arrête, 6-4, tu n'es pas crédible. Je vais faire un truc, les gars. Je vais faire une conférence. Sisma. Oui, bonjour. Oui, mais qu'est-ce que tu as à dire ? Moi, je pense que BDS va gagner le 6. Je ne l'aime pas, de toute façon. Bon, il va falloir que j'aille le débanne. Bah ouais, désolé, mais bon, tu n'as qu'à ne pas casser les cou... Ah, il y a Satan qui veut intervenir. Non, il s'est barré. Vtex qui veut intervenir. Tu es sûr ? Tu ne vas pas dire de la merde, toi ? Non, bah Satan, vas-y. Pardon, j'ai tué... Oh, mon Dieu, mais ne refais jamais ça ! Yo, désolé, désolé, désolé. Scars. Oui. C'est quart de finaliste du premier major de cette année. Donc, ça ne sort pas non plus. Rappelle-nous, c'était où le premier major de cette année ? Copenhague. Quart de finaliste du... Ok, ok. Dans le même pool de Scars, tu as quand même Fury, qui, eux, sont aussi une gigantesque fraude. Ok, mais qui est-ce qui sort des groupes stage, du coup ? Bah, Fury, clairement. Mais il n'y a qu'une seule équipe qui sort ? Ouais, t'as un groupe stage, t'as qu'une seule équipe qui sort. La quatrième, elle est en lower. Ok, donc déjà, à partir du moment où on a dit qu'il y en avait deux qui sortaient, faut qu'on regarde, faut qu'on regarde, attendez. Est-ce qu'on a fait une erreur ou pas ? Fury, ils sont là. Donc, c'est eux qui sortent, pour nous. Donc, pour toi, Scars, c'est plutôt sondage en cours, encore. Donc, ça mérite réflexion. Parce que, pour toi, Fury sort à leur place. Ouais, t'as une autre équipe asiatique qui est pire. Ok. C'était pertinent. Qui de Scars ou de Fury est éliminé des groupes stage ? BDS sont forts sur NB6 ? Très fort, très très fort. Il faut être très fort. Pour arriver à ne pas se qualifier aussi que Simvitationale, alors qu'on est les meilleurs européens, c'est une prouesse assez incroyable, quand même. Ok, bon, vous voulez mettre Fury. D'accord, ok, ça marche. Bon, allez, Fury. Hop là, c'est parti. Fury, du coup, éliminé. Pour avancer beaucoup plus rapidement, on a l'éliminé du groupe Alpha. A. On a l'éliminé du groupe B. Et on a l'éliminé du groupe D. La question étant, du coup, qui sera éliminé ? Et les cinq réponses sont Bleed, M80, Liquid, VP et W7M. Sacré poule, ça. Groupe C, c'est un peu le groupe de la mort, quand même. Du coup, qui sera éliminé ? Bleed. Ok. Vous êtes sûr de ça ? Qu'en penses-tu, Satan ? M80 m'aveugle, donc j'ai envie de dire que... En fait, c'est chiant, parce que Bleed ont fait un dernier super major. Enfin, super, comparé à ce qu'on espérait d'eux, ce qu'on attendait d'eux. Ouais, c'est ça, ils ont battu M80 en plus en face-à-face. Et M80, c'est un super roster. Enfin, il y a du spot, il y a Iconic, tout ça, tout ça. Mais en deux majors, ils n'ont rien montré. Ils se sont fait sortir deux fois en play-off. Donc, compliqué. La poule est compliquée, de toute façon. Et Bleed, du coup, Chine, Chine, Australie et Singapour, Singapour ? Ouais, et sachant qu'ils ont récupéré Julio en coach. Pourquoi il n'y a pas toutes les équipes ? J'ai envie de dire Bleed eSport, c'est Xiao. Vous êtes sûr ou pas ? Sachant qu'il n'y a pas quoi ? J'ai de coach, et maintenant, c'est Julio. Donc, ce n'est pas non plus n'importe qui. L'ancien W7M et l'ancien coach de MNM. Ouais, mais M80... Bah, M80... Ils ont fait quoi, du coup ? Major Atlanta, c'est 0-3. Ils perdent leurs trois matchs contre... Alors, je sais qu'il y a Bleed dans le tas. Il y a Dark Zero, ils prennent 0-2 contre Wolves aussi. Ouais, mais GMZ, Diaz, Lucas, qui sont tous les deux brésiliens, ça se joue au Brésil, pas de décalage horaire à part pour Spoyt, mais moi, il habite aux States maintenant, donc pas de décalage horaire. Je pense que, justement, leur contre-performance de Copenhague va faire en sorte qu'on les voit quand même au second tour. Ouais, enfin, ils ont contre-perf à Atlanta aussi, ce sont le même fuseau horaire. Oui, oui, c'est vrai. Mais je pense que c'était la défaite utile. Mais à voir. Ouais, effectivement. Là, c'est boule de cristal, pour le coup. Bon, éliminé du groupe. Les voilà. On a les quatre, les amis. Eux, c'est terminé. Rideau à plus. Parce que sur le C2B, j'avais fait un premier truc pour voir comment ça marchait. Ah, les predictions start en february 18. Il faut donner le first place et le last place pour gagner des trucs. Oh, je l'ai mis Fury. J'ai mis les deux premiers à chaque fois pour refaire les tests. On va passer là-dessus, à la limite. Et le but du jeu, ça va être différent. Après, on adaptera ce qu'on a trouvé ici pour le prince vasé à gauche. OK ? Tu as mis dernier Wolves. Je l'ai fait en 10 secondes pour voir si ça marchait et surtout si on pouvait éditer pour le faire ensemble. Tout ce qui est marqué, là, on s'en fout. Parce que le last place, on connaît déjà. Fnatic ne sont même pas qualifiés pour le Major. Il n'y a pas Fnatic sur R6. Si ? Non ? Ils y sont encore ? On ne sait pas. Donc, qui termine premier du groupe ? Ah, question. Et les cinq noms, c'est G2, NIP, DZ, Geeket. S'il y en a qui veulent intervenir sur le Discord, ils peuvent. Sonix qui recrute. Ne votez pas si vous ne savez pas, les gars. Mettez pas des noms par code de popularité. DZ, G2. G2 eSport, c'est sûr. DZ. Putain, personne ne dit NIP, c'est... Geeket. G2 devrait bien s'en sortir dans ce groupe. G2. G2, il se foire à chaque fois. Il se rattrape après. Ok. Donc, vous vous mettez G2 en premier. Qui termine dernier ? On est d'accord que c'est Fierix. D'accord. Qui termine premier du groupe B ? Phase. Ok. Qui termine dernier ? C'est Team Bliss. Groupe C, qui termine premier ? Le groupe de la mort. W7M ? Ah, avec ce qui arrive. Avec la non-reconduction de leur contrat. Même, ils sont au-dessus. Tous les scénarios sont possibles, en fait. Ils arrivent là-bas et ils sont dans une logique de... Ah ouais, c'est comme ça. On n'est pas reconduit. Bah, allez bien vous faire foutre. On va tout défoncer. Ou alors, ça leur mindfut tellement l'esprit qu'ils ne sont pas dans leur compétition et dans leur match. On ne peut pas savoir ce qui se passe à l'interne. Mais vous avez voté pour W7M en first place. Qui sera dernier ici ? On a dit Bleed. Qui sera premier du groupe D ? En sachant que le dernier, c'est Fury. Je parie 20 subs que W7M, c'est la surprise. Ils se font sortir d'entrée. 20 subs ? Putain, j'espère vraiment qu'ils vont se faire sortir. Vous avez mis quoi ? Loss. Fury en dernier. Ok, bah, c'est Vier Prediction. Je les mets sur Twitter, les amis. Si vous voulez intervenir dessus, n'hésitez pas. Donc, on a les premiers des groupes stage. Après, les premiers des groupes stage, je ne savais pas pour autant dire qu'ils ne vont pas s'effondrer derrière. Donc, on ne peut pas savoir. Peut-être, est-ce que le premier des groupes stage fait qu'ils sont déjà top 5, top 8 ? Non, même pas. Je n'ai pas regardé quelle était vraiment l'architecture du 6, mais je ne pense pas du coup. Tu penses que ça vaut le coup actuellement de reprendre le jeu après un mois ? Oui, clairement. Ça vaut toujours le coup. Et les finales, du coup, ce sera le 18. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Il y a ça. Du coup, il y a un nombre maximal de compétitions. Ce n'est pas cher payé quand même. Deux alpha packs légendaires pour un 15 sur 15 ? Putain, la vache, c'est vraiment des rats quand même, non ? Ou c'est moi ? C'est éclaté. C'est des rats. Et j'avoue que là, moi, je pense que je m'attendais à un truc genre... Je ne sais pas, moi. 10 légendaires, 5 épiques, 3 épiques et encore. Là, ça devrait être un truc genre 20 légendaires. C'est un truc monstrueux, là. Quoi, en plus, ça ne leur coûte rien du tout ? Enfin, bon, bref. 15 sur 15, c'est hardcore. Deux alpha packs, j'avoue. Mais en même temps, c'est gratuit. Bon, c'est gratuit et c'est marrant. C'est gratuit et c'est marrant. Il faut qu'on termine cette fucking tier list. Du coup, one by one, par équipe, tu mets 7 équipes et tu fais champion, top 4, top 5, 8, top 9, 16. Sondage en cours, des aides. Ça a terminé, top 5, 8 ? Oui. OK. Sondage en cours, geeké, c'est parti. Si vous voulez intervenir, vous appuyez là et vous mettez un truc. Alors, les mecs ont des trucs de Naruto, là ? Ah, je ne suis pas fan. Ah, c'est bon, je sais que c'est Dragon Ball. Vas-y, barre-toi. Top 5, 8 pour geeké. Après, on va faire un réajustement de ça parce que vous m'avez l'air un peu con. Hop là. Prochain, PlayStation Gaming, SSG, en avant. Sondage, en haut de l'écran, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Top 9, 16. OK. Il y en a, ils mettent n'importe quoi. Après, on interviendra, il va falloir qu'on discute de nos choix. Scars, top 9, 16 pour Scars. Sondage, W7M. D'ailleurs, si X-Command a le charme, Salty Academy, il faut payer un truc. Prenez sa maçon de charme, poulet. Bon courage. Deuxième au X-Invitational de l'année dernière. W7M. Le bouton voter bug, top 4 ou champ W7M. Je ne sais pas s'il bug, mais vu que tu es en utilisateur suspect, surveillance, vulcain. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Imo, il choc W7M. OK. Top 4 pour W7M. Très bien. Suivant. Sonix. Je suis dans le vogue, by the way. Ouais, mais si tu ne lèves pas la main, on ne peut pas te faire intervenir. Comment je vote quand ça apparaît en haut de l'écran ? Ils ont voté quoi pour Sonix ? Top 5, 8. Allez, G2. Ils font quoi, G2 ? Gagnant du Six-Invitational 2019 et celui de l'année dernière, 2023. Est-ce qu'ils nous font un back-to-back ? En vrai, moi, je pense qu'ils vont jusqu'en finale, tu vois. Champion, G2 ? OK. OK, bon, on refera des réajustements. Il va peut-être y avoir plusieurs champions, du coup. Les Ninja and Pigements. Juste pour savoir, c'est prévu qu'il y ait de grosses annonces pour le jeu ou Six ou pas ? Oui, beaucoup. Non, genre vraiment. Premier degré. Il y a le time encore. Psycho, Muzi, Pino, Wizard et Combs. Top 5, 8. Putain, la vache. Ah, je les aurais mis top 4. OK, OK. Personne ne veut intervenir ici ? Je ne vois pas de main levée. On est bon. Je continue. D plus Kia. On dirait Eau Claire. On dirait Eau Claire, mais écrasé. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ce serait incroyable, quand même, qu'une équipe APAC gagne le Sexy Mutational. Vous ne trouvez pas ? L'histoire serait quand même cool, non ? Top 9, 16. Raciste. Ensuite, Falcons. C'est vrai. Falcons, ils n'ont pas été brésiliens à un moment. Et maintenant, du coup, Liban, Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, Arabie Saoudite. Jordanie. Tu streams pour la Saint-Valentin ? Ça change quoi, la Saint-Valentin, quand tu es célibataire en cul ? Polax, pourquoi tu me poses cette question ? Il n'y a pas de Saint-Valentin dans un couple quand c'est que du cul, OK ? Et avec ta maman ? Elle ne veut pas de chocolat. Elle ne veut pas de rose. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Elle veut des grosses... Zut, j'ai dérapé. Le politiquement correct. Oui, sûr de sûr, WZM va gagner sans aucun doute. WZM, le favori de Sheiko. Mais Sheiko, mec, c'est qui Sheiko ? Il faut qu'on discute un peu de l'énorme fraude qu'est Sheiko, OK ? Il perd ses duels contre Spoyt. Il n'est pas qualifié au Six Invitational. Quand vous comprendrez que je suis le meilleur et unique joueur de Rainbow Six. VS Bolo, il a de la chance, c'est tout. Ouais, non, mais Bolo, c'est un fils de p***. Je ne l'aime pas, donc calme-toi. Du coup... Non, je plaisante. La douleur t'égare. Ce serait drôle que WZM win et qu'après, il se barre de la scène Rainbow Six. Ce serait... Non, ce ne serait pas drôle, en fait. Ils vont gagner contre DZ en finale. Vous l'avez vu en premier ici. Ah ouais, carrément. Donc du coup, vous avez mis quoi ? Top 9-16 ? Ah, vous êtes des racistes. Moi, je pense qu'ils sont éliminés en groupe. Top 9-16. Ensuite, FaZe. C'est FaZe qui gagne aussi. Liquid G2, top 4, je pense. Ok, top 4. Attends, et s'il y a des gens qui veulent intervenir ? Invitation envoyée. Mais je t'ai invité, frérot. Ouais. Ouais. C'est bon ? Ouais. Ouais, bah FaZe, c'est 100% top 4. Parce que toutes les grosses parties de compétition, ils ont fait top 3, top 4 dans le pire des cas. Tu sais ce que je veux dire ? Sondage. Est-ce que son intervention est pourrie ? Oui ou non ? Bah, est-ce que tu savais qu'ils ont été top 4 ? Oui. Ah, ok. Bah, voilà. C'est super. Donc du coup, parce qu'ils ont été top 4 toujours, il y a une espèce de truc qu'ils font... Bah, ils sont super réguliers. Ok. Mais c'était quand, le dernier top 4 ? Bah, c'était au Major d'Atlanta. Ils ont gagné WCTM Brasil League, quoi. C'était la compétition juste avant le Major d'Atlanta. Ok. Donc toi, du coup, qu'est-ce que tu te dis par rapport à tout ça ? Bah, moi, je dis que FaZe, c'est 100% top 3. Et même, ça joue top 2, top 3, quoi. Mais si on met top 4, c'est aussi top 3. Ah, non, mais c'est bon. Ouais, 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 je sais. Mais, ouais, mais je suis juste là pour dire que c'est un bon choix de le mettre dans le top 4. D'accord. T'es là pour venir confirmer ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. C'est extrêmement intéressant. N'hésite pas, surtout, la prochaine fois. On va aller, merci, poulet. FaZe, Vtex confirme. Si Vtex confirme, les mecs... Ah non, franchement, c'est le... Eh, attention. Le SIG, c'est la World Cup de Rainbow, c'est ça ? Oui, exactement. Virtus Pro, je les vois bien faire un truc intéressant. Genre intéressant, mais sur Rainbow Six ou... Résoudre un Rubik's Cube. Je viens d'avoir une pub pour rejoindre l'armée de terre, c'est un signe. Mais oui, grave. C'est normal, mon gars. Ils ont vu FPS. Ils ont fait... Tiens, allez, tac. OK. Team Weber. Les barbecues. C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette flamme, là ? C'est l'os, non ? Ah ouais, j'ai eu peur. Putain, les gars, ils pensent deux trucs. Avant, c'était pas noir, leur truc ? LOS. Attention, là, ça joue. Putain, le sondage, il a duré 10 secondes. Il reste 10 secondes, les amis, en haut du chat. LOS. LOS. Ils font quoi ? LOS. LOS Santos. Top 5-8. LOS. Ah, j'aurais mis top 4, moi. OK. LOS. Top 5-8. Ensuite, Team Liquid. LOS gagne 2-0 contre DZ et FaZe au Major. C'était quand, déjà, le Major, putain ? LOS, ils vont être top 4, je pense. À dire, top 5-8, il peut y avoir que 3 équipes. Le top 5, le top 6, le top 7 et le top 8. Merde. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Laissons comme ça et on va voir après. Liquid. Team Liquid, les amis. Prédiction en haut du chat. Et prenez des subs si vous voulez que je continue du Rainbow Six. Moins de 2000 subs pendant 3 mois, je me casse. Je vais faire du Fall Guys avec moment. J'espère juste que le top 4 sera pas full brésilien. Ouais, j'avoue, c'est chiant, ça. J'ai pas de fric. Mais alors, mec, t'es sur un stream de Twitch. Y'a aucun viewer qui a de l'argent à part Nano, ici. On est tous... Si on est des gamers, c'est qu'on est... Qu'est-ce que je veux dire ? Le chat est perdu. Liquid, top 9 au Brésil. Jamais de l'avis, avis perso. Ils ont mis quoi ? Top 9, 16. Ok. Virtus Pro. Après, on va faire des réajustements, peut-être. Va falloir discuter. Vous avez intérêt d'être là sur Discord. VP, top 4, VP. Wolves. Qu'est-ce qu'ils font, la team des loups ? Lego Star Wars est la meilleure chose que l'humanité ait créé. Ok, ça marche. Je pensais que c'était la capote. Tu vois, comme quoi. On peut tous se tromper. Top 12. Ah ouais, carrément. Top 12, quoi. Ils ont bien step up. Je vois bien 5-8. Liquid, top 16. G2, champion. Ouais, ça me zoane. Ouais, c'est comme ça, écoute. Ça discute, là. 9, 16. BM. Et ensuite, M80. Sondage en cours. Top 12. Mais j'espère mieux pour eux. C'est un diesel, cette équipe, à chaque fois. J'aime bien leur logo à M80. C'est quoi, d'ailleurs ? C'est un shaker ? Moi, j'ai l'impression que c'est un truc de graffiti. C'est pas une grenade, quand même. Une bombe. Graffiti. L'embout blanc. Mais c'est quoi, l'embout blanc ? Dynamite. Ah ouais, moi, j'ai l'impression que c'était un truc... Moi aussi, hein. Moi, je pensais que c'était une bombe de graffiti, plutôt. Ok, top 9, 16 pour M80. Pour vous, c'est ça. Normalement, du coup, dans le top 4, on est bien sûr... On est d'accord qu'il y a le top 2, le top 3 et le top 4. Si, c'est bon. Et dans le top 5, 8, le top 5, le top 6, le top 7 et le top 8. Il ne devrait en avoir que 4. Là, il y en a un à Jarté, là, qui doit descendre. J'ai l'impression. De ces 5 équipes, qui descend ? DZ, Geeket, Sonix, NIP ou LOS. NIP, NIP, NIP descend ? Et vous dites ça parce que quelqu'un l'a dit au-dessus. Geeket. Alors, dans le chat, ça dit NIP. Et sur le sondage, ça dit Geeket. Personne ne veut intervenir, personne ne veut parler, visiblement. Tout le monde est d'accord avec ça. À mon sens, Wolves devrait monter 5, 8, voire top 4. Ah ouais ? Ils ont 6 step-up que ça ? Geeket, cette année, ils ont eu des bons résultats, en vrai. Genre quoi ? Franchement, DZ, Sonix, top 4. Il y a des gens sous cul... Ici. Ils ont fait top 5 l'année dernière. Visiblement, pour vous, c'est Geeket. On est bon, là ? Pour vous, ça vous va ? T'as pas bougé, Geeket ? Comment t'es intervenu, toi ? Bah, tu m'as autorisé. Non, j'ai rien fait. Mais je crois que ça autorise tout le monde, parce qu'on est des mecs sympas, nous. J'ai pas bougé, Geeket. Ok. Faut que je le mette en top 9-16. Ouais. Est-ce que des gens veulent intervenir comme Satan ? Belgaros, là. Vas-y, si tu veux. Si quelqu'un veut le faire intervenir. Geeket, ils ont win la Saudi League. Ils ont win la Mena League. Et on finit 5e au Major Atlanta. Alors que Nip, c'est 3e au Brésil League. Et 6e à la Major Copenhagen. Bah, allô ? Ouais. Salut. Moi, c'était pour parler d'une autre team. Mais actuellement, elle n'est pas sur le Major. En fait, je trouve qu'elle a un potentiel. Mais c'est dommage qu'ils ne sont pas pris, en fait. C'était Fnatic. Ouais. Le truc qu'il y a, c'est que comme c'est une team d'Asie, ils n'ont pas eu de très bonnes performances sur leur match. Ils n'ont pas été sélectionnés. Alors que c'est une team que, je trouve, ils auraient pu te rentrer très facilement, quand même. Mais qu'est-ce qu'on en a branlé ? Qu'est-ce que ça vient de foutre, là, en fait ? Ils ne sont pas là ! En fait, surtout, Fnatic, ils n'ont pas de roster. Belgaros, ce n'est pas le sujet ! Ouais, c'est vrai. Je rigole. Voilà, c'était juste pour dire qu'ils méritaient quand même de... Ok, merci, Belgaros. Franchement, promis, la vie de ma mère, dès que Fnatic revient dans le truc, tu as l'air d'être l'expert Fnatic. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport au truc actuel, aux équipes qui, elles, sont qualifiées ? Actuellement, moi, je pense que champions ne seraient pas G2. Moi, j'aurais plus mis FaZe pour le coup. FaZe, ok. Ils sont éteints. Ils ont quitté la scène. Ils ne méritent rien, MDR. Il faut arrêter le crack. Qu'en penses-tu, du coup, de toutes ces attaques sur ta personne, Belgaros ? C'est mon choix. Et... Bah, écoute... Si tu ne respectes pas, bah tant pis. Ok. Et du coup, mais attends, ils sont toujours sur NB6 ? Actuellement, oui. Non, Fnatic, je l'ai ou toujours. Ah ouais, donc c'est le chat qui dit de la merde. Info chat, comme d'hab. Ça marche. Bon, à part, donc du coup, FaZe, champion, et Fnatic aurait dû être là, quoi. Actuellement, ils sont en Japan League. Mais là, ils ont gagné un des matchs. Et là, ils n'ont pas été pris pour le 6, en fait. Ok. Oui, d'accord, ok. Mais bon, BDS aussi, tu vois. Ouais. Ok. Parfait. Impeccable. Merci, Boulet. Merci d'être intervenu. Vraiment. Ah, c'était la pire intervention qu'on n'a jamais entendue. De toute l'histoire des interventions. Ah, le pauvre. Ça ne va pas être simple, n'empêche d'intervenir. Et tu as 500 personnes qui t'écoutent. Quel regret de ne pas avoir de qualifier pour le 6. Ouais, ouais, bah ouais, ça va. Il voulait reprendre le slot de Navy, je crois, en EU. Non, aucune idée. Tu ne peux pas stream le 6 ? Non, je ne peux pas stream le 6. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas le 6. Je ne peux pas les drops. Je ne peux pas mon charme. C'est comme ça. Et n'oubliez pas, vous pouvez faire preuve d'example à son coffre et participer au coffre. C'est le cash price qui sera celui de l'hexagone. Je vous rappelle que l'hexagone 6, c'est la LAN qu'on organise les 2 et 3 mars à Paris. Et il reste des places spectateurs. Si vous faites pour l'exclamation SPEC, vous avez des places spectateurs pour la LAN Rainbow Six qu'on organisera les 2-3 en plein cœur de Paris. Elle est déjà pleine. Si vous ne saviez pas, on y sera. Il y aura du beau monde. On garde ça ou quoi ? Je changerais Sonix avec Liquid ou Vols quand même. J'avoue que Sonix, je ne sais pas ce qu'ils foutent là quand même. Je vais faire ça. Et de gauche à droite, ça, ça, ça. Ouais, c'est pas trop mal là. Ouais, ça ressemble à peu près à ça. Moi, je mets ça les amis. Peut-être mettre W7M avec G2 et G2 top 5-8. Souvent, les vainqueurs s'écroulent au sexy vétation le suivant. Oh non, mais là, attends mec. C'est pas des prévisions météorologiques le truc quoi. C'est pas parce que ouais, alors souvent, tu connais l'adage. Qui gagne un Six l'année d'après ? Ouais, c'est bon. J'imprime. C'est fait. Je le mets sur Twitter. Si vous voulez discuter plus en détail de ça, c'est sur Twitter. Pengu, il joue encore ? Oui. Oui, oui. The Last of Us. Merci Satan pour les deux mois. Non, pas du tout. J'en ai rien à branler. Ah merde, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Ah, il faut que j'arrive à être politiquement correct, putain. Up the Siege. Ah oui, le fanzine. Le webzine. Pas mal. J'ai pas eu le temps de le voir, mais ça a l'air assez intéressant. Du coup, je vais sûrement le regarder. J'aime beaucoup ce que fait Fresh de manière générale. Puis c'est quelqu'un qui connaît quand même pas mal Rainbow Six en sa qualité de caster et d'analyste. Donc, il faudrait que je le regarde. Il faudrait que je trouve le temps. Et toi, tu en as pensé quoi du coup ? Vraiment ? Eh, vous avez vu ça ? C'est incroyable. Si vous allez ici, vous avez un truc. Si vous jouez au jeu magnifique qui s'appelle Broken Arrow, il y a un Discord Broken Arrow France qui a été créé. C'est absolument incroyable. Regardez un peu la banner. Regardez la banner comme elle est magnifique. Vous avez déjà vu une banner comme ça avec marqué Broken Arrow et France. Et si vous jouez à Broken Arrow, vous pouvez y rejoindre. Ok ? Là, il y a des gens qui sont en train de jouer. Ok ? On va aller les faire chier d'ailleurs. Vous êtes nuls ! Et voilà. On va aller les faire chier d'ailleurs. Putain, t'as connu Chaplin. La chance. Mais va te faire en c*****. J'ai connu ta mère, le diplodocus aussi. I'm so shy. On va aller voir ta chaîne. Ah oui. Tu t'y connais sur Rainbow Six Frozen. Ah t'es... Ah pardon, autant pour moi. Ah oui. Among Us, Valorant, Valorant, Among Us. On va voir du coup ce que ça donne. Mort, one tap. M'a taïve-toi, je vais la niquer frère. Mort, one tap. M'a taïve-toi, je vais la niquer frère. Ah non, moi je peux pas. Quand il y a trop d'insultes, moi je peux pas dans les jeux vidéo. Pardon. T'as déjà testé Fox Hall Six ? Non. Je suis plus glory que Fox. Retiens bien 6-4, je paye maintenant sub si... Tu payes mon sub si Liquid finit pas top 5. Ah ouais. Dans l'éventualité du coup où une équipe ne finirait pas top 5 sur une compétition que je n'ai pas le droit de suivre car blacklisté par Ubisoft, Peut-être que j'aurai du coup les 3,99€ que tu vas payer ou peut-être avec ton prime les 1,42€ de chiffre d'affaires qui me reviendront. Eh bah dis donc j'ai hâte hein. J'espère vraiment que... Parce que là c'est un gros engagement quand même de ta part. T'es un peu un gambler toi. Attention quand même. Sous-titres par Jérémy Diaz